Bonjour à tous et je vais vous parler de l'océan. Alors on va voir en fait différents aspects de l'océan ce matin. Bon le sujet, l'océan observé depuis l'espace, je vais vous parler un petit peu de satellite mais pas beaucoup. Et avant d'aborder les satellites et l'observation, je vais vous présenter un certain nombre de généralités sur l'océan. Alors il y a des choses qui vont peut-être vous paraître un peu complexes, qui vous passeront peut-être un peu au-dessus de la tête. Bon si vous ne comprenez pas, vous pouvez m'interrompre si vous voulez ou après l'exposé, il y aura une série de questions donc j'essaierai de répondre. Puis j'espère qu'il y a des choses qui vous paraîtront un peu plus accessibles et que j'espère que vous apprendrez un certain nombre de choses. Alors peut-être on peut éteindre la lumière parce que les images seront un peu plus nettes. Voilà, alors je voudrais commencer par vous rappeler que l'océan, je pense que c'est bien comme ça, l'océan c'est une composante importante de notre planète. D'abord parce qu'il couvre 70%, très exactement 71% de la surface de la planète. Donc rien que pour ça c'est important, c'est une composante importante et puis il y a plein d'autres raisons sur lesquelles je ne vais pas insister, mais c'est un lieu d'échange, de transport, il y a les ressources, ce qu'on appelle les ressources halieutiques, les poissons, etc. Le long des côtes, c'est un lieu où se sont implantés de nombreux habitants de la planète. Il y a plein de grandes villes qui se sont construites le long des côtes et puis c'est un lieu important pour le tourisme. Il y a plein de raisons pour lesquelles l'océan c'est important et puis on va le voir dans cet exposé. Une des raisons aussi c'est qu'il joue un rôle majeur dans le climat de la planète. Alors là c'est une photo qui vous montre que même si l'océan couvre 71% de la surface, en fait ça ne fait pas beaucoup d'eau par rapport à la Terre dans son ensemble. Et sur cette figure, qu'est-ce qu'est représenté ? L'ensemble de l'eau qui est contenue dans l'océan en volume, c'est cette bulle bleue que vous voyez ici. Cette goutte d'eau et on la compare au globe solide. Si on enlevait l'eau des océans, vous auriez une vue de la Terre comme celle-ci. Et vous voyez que l'eau qui est contenue dans les océans, c'est pas beaucoup par rapport au volume total de la Terre qui est essentiellement solide. Enfin bon, c'est un petit peu plus compliqué, très loin à l'intérieur et à une partie liquide, mais qui n'est pas de l'eau. Mais bon, là on parle de l'eau aujourd'hui. Eh bien, vous voyez que c'est pas beaucoup. Alors ça, c'est l'eau qui est contenue dans les océans. Et vous apercevez peut-être une petite bulle là, une autre bulle d'eau ici, goutte d'eau. Eh bien, c'est l'eau qui n'est pas dans l'océan et qui est contenue sur les continents, c'est-à-dire dans les lacs, dans les rivières, les eaux souterraines, etc. Et c'est encore moins, comme vous le voyez. Alors, une question que vous posez peut-être, c'est d'où vient l'eau des océans ? Eh bien, là, il faut remonter très, très loin dans l'histoire de la Terre et même au moment de sa formation. Alors, la Terre, elle s'est formée il y a très longtemps. Les échelles de temps, je ne sais pas si c'est quelque chose, si vous êtes familier, mais je vais vous parler de milliards d'années, de millions d'années. Et la Terre s'est formée en même temps que les autres planètes et le Soleil il y a 4,6 milliards d'années, donc il y a très longtemps, à partir d'un nuage de gaz et de poussière. Alors, le gaz, principalement d'hydrogène, eh bien, ça a servi à former le Soleil. Et puis, les poussières se sont agglomérées les unes avec les autres pour former les planètes et pour aboutir à cette configuration qui est celle du système solaire aujourd'hui avec le Soleil ici au centre. Et puis, les planètes, le cortège des planètes avec Mercure, Vénus ici, la Terre, qui est en troisième position, comme vous voyez, avec son satellite, la Lune. Puis Mars et les planètes géantes, Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune. En fait, cette configuration, elle a été atteinte très, très vite en seulement 100 millions d'années, 100 millions d'années par rapport à un milliard d'années. Vous voyez, c'est à l'échelle des temps géologiques, c'est quelque chose de rapide. Et pour répondre à la question que je posais, d'où vient l'eau qui est dans les océans ? Eh bien, en fait, on pense que l'eau, elle a été acquise lors des collisions, à la fin de la formation de la Terre. Les embryons planétaires qui ont servi à former les planètes, eh bien, en la bombardant, ont apporté... Ces embryons planétaires contenaient de l'eau et cette eau qui, pour l'essentiel, forme les océans de la planète. Alors là, une petite chronologie pour rappeler. Donc, début de la formation du système solaire et de la Terre, 4,6 milliards d'années. Je ne sais pas si vous êtes familier avec ces échelles de temps. Durée de la formation de la Terre, environ 100 millions d'années. C'est quelque chose de très, très court. Le bombardement par les embryons planétaires et donc la formation de l'atmosphère primitive et l'apport de l'eau sur la planète, c'est 4,45, c'est-à-dire très peu de temps après le début de la formation du système solaire. Et formation des océans, 4,4. Et quelque chose de très... J'en parlerai pas, bien sûr, mais quelque chose de très important. Les premières traces de vie sur la planète, 3,8 milliards d'années. Et donc, la vie s'est installée très, très rapidement sur la Terre. Alors là, c'est une diapositive que vous ne pouvez pas lire, ne cherchez pas à lire. Mais ça compare l'eau qu'il y a sur la Terre à l'eau qu'il y a dans d'autres corps du système solaire. En fait, il y a de l'eau ailleurs dans le système solaire que sur la Terre. Ici, on a représenté par cette sphère l'eau qui est contenue sur la Terre. Et en comparaison, on a l'eau qui est contenue dans les satellites de Jupiter. Et vous voyez qu'il y en a beaucoup plus. Et même dans un satellite de Saturne qu'on appelle Titan, il y a encore plus d'eau. Sauf que dans ces corps-là, qui sont loin du soleil, l'eau est plutôt gelée. Mais l'eau, ce n'est pas quelque chose de rare dans le système solaire. Il y en a ailleurs. Alors, une autre question que vous posez, peut-être aussi, c'est pourquoi la mer est salée ? Pourquoi l'eau de mer est salée ? Alors, ça, c'est aussi une caractéristique qui a été acquise très, très tôt dans l'histoire de la Terre, il y a très longtemps. Et c'est par le lessivage des roches, par les eaux, les pluies, assis de la Terre primitive, que l'eau est devenue salée. Et il faut rappeler que l'eau de mer contient 35 grammes de sel par litre. Et qu'en fait, il y a d'autres sels. Mais l'essentiel, c'est le clorosodium, c'est-à-dire le sel que vous connaissez, le sel de cuisine. Alors, une autre caractéristique des océans, c'est leur répartition, leur distribution à la surface de la Terre. Alors, vous êtes familier, quand même, je pense, avec cette carte qui représente la distribution actuelle des continents et des océans. L'océan Pacifique, l'océan Atlantique, l'océan Indien. Mais ça, c'est aujourd'hui. Et il n'en a pas toujours été de même dans l'histoire de la Terre. En fait, la forme actuelle et la forme passée de ce qu'on appelle les océans, les bassins océaniques, a beaucoup changé, beaucoup évolué au cours de l'histoire de la Terre à cause de quelque chose qu'on appelle la tectonique des plaques ou la dérive des continents. Peut-être que vous en avez entendu parler, peut-être pas. Donc, si vous n'en avez pas entendu parler, je voudrais vous indiquer que la surface de la partie, l'écorce solide externe de la Terre, elle est formée d'un certain nombre de plaques qu'on appelle des plaques tectoniques. Et vous voyez ici, en route, les lignes en rouge représentent leurs limites. Et ces plaques, elles se déplacent les unes par rapport aux autres à la surface de la Terre, à la surface de la sphère terrestre. Et la cause de ces déplacements, de cette formation des plaques et de ces déplacements, c'est le fait que l'intérieur de la Terre est partiellement fondue. Et les roches partiellement fondues remontent à la surface de la Terre. En arrivant à la surface, elles se solidifient. Et puis, comme c'est un phénomène qui est très lent et qui s'étale sur des échelles de temps très très longues, au fur et à mesure que les roches arrivent ici à la surface, elles poussent celles qui étaient arrivées à la surface précédemment. Et ça, ça forme la plaque. Et la plaque, elle bouge, elle va dériver jusqu'à disparaître dans des endroits bien particuliers de la surface terrestre, ce qu'on appelle les grandes fosses océaniques, ou en termes géologiques ou géophysiques, on appelle aussi les zones de subduction. Alors, ce phénomène, il existe depuis presque toujours. Il s'est installé très très tôt dans l'histoire de la Terre. Et aujourd'hui, là, si vous regardez au milieu de l'Atlantique, on a une zone, une grande ligne qu'on appelle la dorsale médio-atlantique, qui est beaucoup plus proche de la surface de l'océan, enfin, moins profonde, si vous voulez, que les régions adjacentes. Et c'est là que se forment la... C'est un endroit, il y en a d'autres sur la planète, mais où se forment les plaques tectoniques. Donc, ça, c'est la situation actuelle. Et il y a 180 millions d'années, eh bien, l'Amérique du Sud et l'Afrique étaient collées. D'ailleurs, vous pouvez... Enfin, vous connaissez bien, on voit bien qu'on peut emboîter les deux continents. Et à un moment, il y a eu une ouverture, et puis les plaques ont commencé à se former et à pousser les continents de part et d'autre. Alors ici, vous avez une petite animation qui vous montre, depuis 140 millions d'années, en arrière, dans le passé, comment les continents ont bougé à cause du phénomène de technologie des plaques. Et vous voyez ici l'Inde qui est remontée vers l'Asie et qui, à cause de ça, est entrée en collision et a contribué à former l'Himalaya, la chaîne de montagne himalayenne. Et puis, c'est allé un petit peu vite, mais on va recommencer. Vous pouvez voir l'ouverture, justement, de l'Atlantique Sud, en particulier, et l'écartement, vous voyez, de l'Amérique du Sud et de l'Afrique. Alors, aujourd'hui, on a un continent en formation en Afrique. Un océan, pardon, pas un continent, un océan formation en Afrique. Ici, c'est l'Afrique de l'Est. L'océan Indien est ici. Bon, ici, on a un grand lac qu'on appelle le lac Victoria. Il y a toute une succession de lacs qui sont quasiment nord-sud, en Afrique de l'Est, et qui représentent un océan formation. Et si vous revenez dans 100 millions d'années, eh bien, on aura ici un grand océan. Mais ça veut dire aussi que d'autres auront disparu parce que l'eau qui est sur Terre, eh bien, elle a un volume constant. Et donc, cet endroit-là va se remplir d'eau et puis d'autres océans vont disparaître. Alors, l'océan, c'est pas que ça. C'est aussi un système dynamique avec de l'eau qui est en mouvement, qui stocke et qui redistribue la chaleur. Ces mouvements, vous les connaissez bien, vous en avez tous vu, certainement, ou entendu parler, c'est la houle qui est générée par le vent, les marées qui sont causées par l'attraction gravitationnelle de la Lune et du Soleil. La France, elle est soumise à des marées. Il y a d'autres régions du monde où les marées sont moins fortes, mais il y a des marées importantes le long des côtes de France. Et puis, il y a les courants océaniques qui, eux, sont générés par tout un tas de phénomènes. Je ne rentre pas dans les détails, mais vous avez certainement tous entendu parler du Gulf Stream. Et voilà une petite animation qui vous montre ce Gulf Stream qui longe. Vous reconnaissez l'Amérique du Nord, ici ? Et on voit ce courant-là qui longe les côtes de l'Amérique du Nord. Et puis, les eaux, quand elles arrivent ici dans cette région du Groenland, elles vont plonger. Et puis, on va recommencer parce que ça va un peu vite. Voilà, elles vont plonger et puis décrire une grande boucle à travers tous les océans. Donc, vous voyez le Gulf Stream dont vous avez certainement entendu parler et qui transporte de la chaleur depuis les tropiques jusque vers le nord de l'Atlantique et qui est un régulateur du climat, en particulier sous nos latitudes. Si on a un climat tempéré, ici, en France, c'est grâce au Gulf Stream, en particulier. Alors, l'océan, c'est aussi... Il a une très, très grande inertie thermique par rapport à l'atmosphère. Alors, il est capable de stocker la... Il a une capacité à stocker la chaleur qui est 1 200 fois supérieure à l'atmosphère. C'est énorme. Pourquoi ? Cette capacité à stocker la chaleur, elle dépend de 2 paramètres, 2 quantités, qui est la masse de l'océan, d'abord, 300 fois plus grande que celle de l'atmosphère. Et puis, il y a une autre quantité qui est peut-être un peu barbare, mais certains d'entre vous en ont peut-être entendu parler. C'est ce qu'on appelle la chaleur spécifique de l'eau, qui est 4 fois plus grande que celle de l'air. Alors, la chaleur spécifique, c'est quoi ? C'est la quantité de chaleur dont on a besoin pour élever de 1 degré la température de 1 g d'eau. Donc, on voit que c'est 4 fois supérieur à l'air, la masse de l'océan, 3 fois celle de l'atmosphère. Et donc, l'océan a une capacité à stocker la chaleur. C'est le grand réservoir de chaleur du système climatique. Et c'est lui qui régule le climat de la planète. C'est pour ça que les climatologues, aujourd'hui, attachent tant d'importance à l'étude de l'océan. Et on va y venir. Alors, pour comprendre comment fonctionne l'océan, c'est évident, il faut l'observer. Alors, dans le passé, au cours des dernières décennies, principalement depuis le milieu du 20e siècle, on a réalisé, enfin, je dis on, les océanographes ont réalisé des mesures de la température de l'eau, de la salinité de l'eau, de la vitesse des courants, principalement à partir de bateaux, en emportant des instruments à partir de bateaux, et en suivant les grandes lignes, les grandes routes commerciales que vous voyez ici, représentées. Et ça veut dire quoi ? Ça veut dire plein de trous, plein de régions, sans observation. Mais, depuis une vingtaine d'années, 20-30 ans, eh bien, on observe l'océan depuis l'espace, parce qu'on comprend bien, pour voir quelque chose dans son ensemble, eh bien, il vaut mieux le regarder de loin, et c'est ce que, justement, les satellites nous permettent de faire. Donc, pour bien observer l'océan, il faut le voir de loin, et on n'a rien trouvé de mieux que de lancer des satellites pour observer l'océan. Mais pas que l'océan, d'ailleurs. On observe aussi les continents, les surfaces, les terres émergées, etc. Alors, là, c'est juste une petite illustration, une petite animation, qui illustre que, grâce aux satellites, eh bien, on peut voir l'ensemble de la planète, et en particulier l'océan, de façon globale, et avec un temps de revisite très court. Par exemple, il y a des satellites qui couvrent l'ensemble de la planète en quelques jours et qui repassent régulièrement sur les mêmes zones. Et donc, ça, ça permet d'observer l'océan globalement et de réaliser des mesures, des mesures, et de construire des séries temporelles de mesures sur de longues périodes de temps, donc plusieurs années, plusieurs décennies. Alors, là, vous allez voir un petit film qui dure 2-3 minutes, qui vous montre quelles mesures on réalise aujourd'hui avec les satellites depuis l'espace. Alors, moi, je suis toulousaine, mais c'est pas à cause de ça qu'on part de Toulouse. C'est parce que ce sont des collègues toulousains qui ont réalisé ce petit film et qui vous montrent, là, par exemple, qu'avec les satellites, on peut mesurer la température de l'océan. Alors, quand c'est rouge, ça veut dire que l'océan est plus chaud. Quand c'est bleu, ça veut dire qu'il est plus froid. Bon, on comprend bien, les tropiques, c'est plus chaud que les pôles. Donc, on voit, là, des résultats de mesure par satellite qui vous montrent la température de l'océan. Et maintenant, c'est la salinité. Alors, regardez bien, ça, c'est la côte de l'Amérique du Sud. Et vous voyez, c'est bleu, ici. C'est l'embouchure de l'Amazone. On a de l'eau douce qui vient de l'Amazone et qui se répand dans l'océan. Et donc, l'eau est moins salée. L'eau douce est moins salée que l'eau de l'océan. Et donc, c'était bleu. Alors, de nouveau, là, on a la température de l'océan avec, vous voyez, le Gulf Stream qui est une zone de séparation entre des eaux froides plus au nord et des eaux chaudes plus au sud. On mesure aussi, avec les satellites, la glace de mer, donc la banquise. Et on peut suivre très précisément l'évolution de la banquise. Bon, ça va un peu vite, là, mais... On mesure aussi la vitesse des courants. De nouveau, le Gulf Stream, l'Amérique du Nord, ce fameux Gulf Stream, dont on mesure la vitesse et puis les changements de vitesse au cours du temps. Et une autre quantité sur laquelle je vais... Je vais passer un petit peu plus de temps dans un moment, c'est... On mesure la forme de la surface de la mer, ce qu'on peut appeler la topographie de la surface de la mer, de laquelle on peut déduire plein de choses. la vitesse des courants, l'élévation du niveau de la mer en lien avec le changement climatique, etc. Voilà, mais là, je ne commande pas parce que je vais rentrer dans un petit peu plus de détails dans un moment. Donc, on va attendre la fin du film, voilà, qui vous montre cette topographie de la surface de la mer qui n'est pas la même partout. Et puis, on revient avec la salinité, mais ça va s'arrêter bientôt. Donc, vous voyez, l'océan Indien, là, c'est très salé, ici, à gauche, enfin, à l'ouest, et puis, pas du tout salé, ici, à l'est. La mer Rouge, très salée. La Méditerranée, aussi très salée dans la partie... orientale. C'est la température, là, maintenant. Ce n'est plus la salinité. Et puis, je pense qu'on retourne à Toulouse. Et puis, après, on reviendra ici, à Paris. Alors ça, les pulsations, là, je pense que ce sont les marées qu'on mesure aussi depuis l'espace. Et voilà. Voilà, une jeune étudiante comme vous. Alors, on a vu qu'on pouvait faire plein de mesures. Et moi, je vais vous parler plus en détail d'un type de mesure qui nous a permis de comprendre beaucoup de choses sur le fonctionnement de l'océan, le fonctionnement actuel. C'est ce qu'on appelle l'altimétrie spatiale. Des satellites qui emportent des instruments de mesure qui permettent de mesurer en permanence leur altitude par rapport à la surface de la mer. On appelle ça l'altimétrie. Les avions embarquent des altimètres aussi pour mesurer leur altitude par rapport à la surface. Bon, ce n'est pas tout à fait les mêmes instruments qu'on a sur les satellites, mais le principe est le même. Donc, on mesure l'altitude du satellite et de ça, on en déduit la topographie, la surface de la mer, la forme de la surface de la mer. Alors, aujourd'hui, on est capable de mesurer cette altitude avec une précision de 1 cm. 1 cm, c'est ça. Et le satellite, il est situé à 1 300 km d'altitude. Donc, je ne sais pas, vous pouvez imaginer un petit peu toute l'ingéniosité des ingénieurs et des techniciens qui ont réussi à construire des instruments nous permettant de mesurer cette altitude de 1 300 km avec une précision d'un centimètre. C'est quelque chose d'assez fabuleux. Le satellite, alors, je ne reviens pas sur le principe de la mesure, c'est très simple, en fait, mais donc, l'idée, c'est de savoir qu'on mesure la forme de la surface de la mer en permanence avec une couverture globale. Là, les traits que vous voyez, c'est simplement les passages du satellite pendant une période de quelques jours. En 10 jours, le satellite, il va survoler toutes ces régions puis au bout de 10 jours, il va revenir exactement sur les mêmes zones et etc. Alors, de ces mesures, qu'est-ce qu'on en a déduit ? Plein de choses. La première chose, c'est qu'on a découvert que la surface de la mer, si vous, par la pensée, vous faites abstraction des marées, de la houle et même des courants, eh bien, la surface de la mer n'est pas plane. Elle n'est pas plate. il y a des creux et des bosses. Et ça, on ne le savait pas vraiment et on l'a découvert grâce à ce satellite. Alors, pourquoi ? En fait, il y a deux composantes. Il y a une composante permanente qui est due au relief sous-marin. Au-dessus d'un relief sous-marin, par exemple, un volcan sous-marin, la mer, elle est bombée. Alors, vous ne le voyez pas à l'œil parce que, en fait, cette bosse, elle a une amplitude de quelques mètres à quelques dizaines de mètres, mais elle s'étale sur des distances très, très grandes de l'ordre de 100 kilomètres, ce qui fait que nous, les humains, on ne peut pas voir ça. Mais ça existe et les satellites, eux, le voient. Donc, au-dessus d'un relief, il y a une bosse et puis, au-dessus d'une autre région, par exemple, une fosse sous-marine, il y a un creux. Et grâce au satellite, on a été capable de cartographier la surface de la mer, cette surface permanente qui, en fait, est simplement une image, une sorte d'image. Bien sûr, ce n'est pas une image optique, mais c'est une sorte d'image du fond de la mer. Voilà à quoi ressemble la surface de la mer avec des bosses, ici, comme par exemple le long de la chaîne des volcans d'Hawaï, le long de cette fameuse dorsale dont j'ai parlé tout à l'heure. Vous voyez, on a quelque chose d'épines dorsales surélevées par rapport aux régions adjacentes. Et puis, il y a des endroits où il y a des creux. Alors, ces creux, ça, ils correspondent aux endroits où les plates tétoniques dont je vous ai parlé tout à l'heure replongent dans l'intérieur de la Terre. Et les amplitudes de ces creux et ces bosses, ce n'est pas beaucoup, c'est quelques mètres à quelques dizaines de mètres. Mais voilà à quoi ressemble la surface de la mer que malheureusement qu'on ne peut pas voir quand on est en bateau, par exemple, sur l'océan. Alors, de là, on a pu en déduire des cartes de la topographie des fonds marins, justement, ce qu'on appelle la bathymétrie ou les reliefs sous-marins. Et là, ce n'est vraiment pas, ce n'est plus la surface maintenant. Eh bien, cette topographie des fonds marins, la bathymétrie, eh bien, on ne la connaissait pas, en particulier dans l'hémisphère sud, parce que les bateaux n'étaient pas allés faire des mesures. Et donc, il y avait plein de régions du monde où la bathymétrie, les fonds marins n'étaient pas connues. Alors, les applications, vous allez me dire à quoi ça sert de connaître les reliefs sous-marins. Il y a plein d'applications. Il y a d'abord les militaires pour le guidage des sous-marins. Ils ont besoin de connaître les reliefs. Il y a les pétroliers qui font de l'exploration pétrolière en mer. Ils ont aussi besoin de connaître les reliefs. Et puis, même pour la pêche, c'est très important de connaître les reliefs parce que les poissons, ils vont plutôt habiter autour des volcans sous-marins et pas dans les grands fonds, etc. Donc, il y a plein de raisons et voilà un des produits de l'observation spatiale. Alors, superposés à ces creux et bosses permanents qui reflètent les reliefs sous-marins, il y a d'autres creux et bosses qui, eux, sont liés au courant. Alors, c'est un peu compliqué, mais bon, c'est comme ça. Là, on les a cartographiés. Vous voyez ici, par exemple, dans le Pacifique Ouest, on a une bosse. On voit aussi dans l'Atlantique une bosse. Quand c'est rouge, ça veut dire une bosse. C'est écrit là. Ici, elle est liée au courant. ces creux et ces bosses qui se superposent à ceux associés aux reliefs sous-marins sont liés au grand courant marin. Et ici, par exemple, c'est lié au Gulf Stream. Et ici, à un courant dont vous avez peut-être ou peut-être pas entendu parler qui s'appelle le Kurochiyo et qui est situé au large du Japon. Ces creux et ces bosses sont les mesures avec les satellites. Et comme la vitesse des courants est proportionnelle à la pente de ces creux et ces bosses de cette topographie, on peut en déduire les courants. Je vous remontre encore le Gulf Stream à l'Amérique du Nord. Ici, ce fameux Gulf Stream. Ici, on a des petites flèches que vous voyez sans doute pas au fond, mais en fait, ce sont des petites flèches qui représentent les vitesses du courant. Et tout ça, ça a été déduit de l'observation par satellite. Il y a un autre phénomène qu'on mesure aussi avec ces satellites altimétriques. C'est un phénomène qu'on appelle El Nino. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler, mais c'est la plus grande perturbation naturelle du système climatique. C'est un phénomène qui survient tous les 4-7 ans dans le Pacifique tropical. Alors ici, on a le Pacifique tropical en condition normale. En condition normale, quand il n'y a pas de phénomène El Nino, qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, on a, vous savez, au niveau des tropiques, dans le Pacifique, on a des vents qu'on appelle les alizés qui soufflent de l'est vers l'ouest et qui poussent les eaux de surface vers la partie ouest du bassin qui créent une poche d'eau chaude ici avec beaucoup de pluie en Indonésie, par exemple, et puis des conditions plutôt sèches en Amérique du Sud. Ça, c'est des conditions normales. Et puis, quand il y a un phénomène El Nino se déclenche, et c'est le cas cette année, il y en a un qui s'est déclenché il y a plusieurs mois et qui devrait atteindre son paroxysme vers Noël, eh bien, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, les alizés faiblissent, les vents faiblissent et la poche d'eau chaude ici, elle va migrer, elle va se déplacer de l'ouest vers l'est du bassin comme c'est indiqué ici par ces couleurs oranges, c'est la poche d'eau chaude. Et qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, on a des conditions climatiques très sèches en Australie avec des incendies. Vous entendez sans doute régulièrement en Indonésie, en Australie, on a des incendies catastrophiques. C'est pendant El Nino. Et puis inversement, dans la partie en Amérique du Sud, le long des côtes du Pérou, des précipitations intenses, des inondations catastrophiques, etc. Et ça, ce phénomène-là, il a un impact sur le climat global parce qu'en général, pendant une année El Nino, comme c'est le cas cette année, en 2015, eh bien, l'ensemble de la planète se réchauffe. Et puis, quand le phénomène s'arrête, au bout de quelques mois, eh bien, on revient vers des conditions normales. Alors, eh bien, ça, on l'observe aussi avec les satellites altimétriques. Et là, vous avez une petite animation qui vous montre, vous voyez ici cette zone en rouge. En fait, c'est la poche d'eau chaude. La mer est plus haute de 30 à 40 cm. Et on voit qu'elle se déplace. Alors là, c'était entre 2009 et 2010. Vous ne pouvez sans doute pas lire les dates. Je vais recommencer l'animation. On voit très bien cette anomalie de hauteur de la mer qui s'est déplacée depuis l'ouest vers l'est du bassin en 2010. C'était pendant un épisode à Nino et avec, comme je l'ai dit, des conditions de sécheresse dans cette région du monde et puis des inondations catastrophiques de l'autre côté, en Amérique centrale et en Amérique du Sud. Alors, les satellites, justement, ces observations, elles sont importantes parce qu'elles ont permis de suivre le début de cet épisode à Nino, son paroxysme et puis le retour aux conditions normales et de mieux comprendre exactement ce qui se passe et notamment de comprendre pourquoi on a des phénomènes comme ça, récurrents, tous les quelques années. Et puis, surtout, l'important, c'est qu'une fois qu'on a compris ces phénomènes, eh bien, on est capable de les prévoir et de plus en plus, on est capable aujourd'hui de prévoir ce type d'événements avec plus de quelques mois à l'avance et ça, c'est important pour les populations qui sont impactées, en particulier, par exemple, du côté de l'Amérique centrale et l'Amérique du Sud, le Pérou. Il y a des conséquences importantes comme les inondations dont j'ai parlé mais aussi, pendant ces époques-là, il n'y a plus de poissons. Et donc, c'est important de prévenir les pêcheurs que pendant quelques mois, ils vont avoir des problèmes. Ça ne résoudra pas les problèmes mais au moins, ils seront avertis. Alors, une autre application de ces observations par satellite, en particulier altimétrique, c'est la hausse actuelle du niveau des mers. Vous avez certainement entendu parler surtout cette année qu'on parle du réchauffement climatique et je vais y venir, je vais vous donner quelques exemples mais une des conséquences de ce réchauffement climatique, c'est que la mer monte et ça, on le mesure aujourd'hui très, très bien grâce aux satellites, on est capable de suivre cette hausse du niveau de la mer partout sur la planète, partout sur les zones océaniques, en particulier le long des côtes continentales. Alors là, vous avez une autre animation qui vous montre. Alors ici, on a l'axe horizontal, c'est le temps, c'est le 20e siècle, 1900 est ici, 2000 est ici et ça, c'est la hausse du niveau moyen global de la mer. Donc, c'est cette courbe rouge, vous voyez qu'au cours du 20e siècle, la mer a monté. Alors vous allez me dire qu'on n'avait pas de satellites. Alors comment on le sait ? On le sait parce qu'on avait quand même des instruments qu'on appelle des marégraphes qui sont installés dans les ports qui, depuis à peu près deux siècles, ont été développés pour mesurer les marées océaniques et aussi les prévois. et puis, comme on a de longs enregistrements grâce à ces instruments, on peut aussi en déduire de combien la mer a monté globalement au cours du 20e siècle. Alors quand je dis globalement, ce n'est pas tout à fait vrai parce que ces instruments, par exemple, au 19e siècle, ils ont surtout été installés dans les ports d'Europe occidentale, d'Europe du Nord, puis en Amérique du Nord et puis très bien plus tardivement dans l'hémisphère sud. Ce qui fait que ce n'est pas vraiment global et puis surtout, c'est le long des côtes, bien sûr, puisque c'est dans les ports. Donc ces instruments-là, ils ne voient pas ce qui se passe en pleine mer. Mais c'est tout ce qu'on a. Et c'est déjà beaucoup parce que ça nous permet de voir un petit peu qu'est-ce qui s'est passé dans le passé. Là, on voit que la mer a monté. Alors aujourd'hui, on mesure ça par satellite et vous l'avez vu, grâce à la couverture globale des satellites, on peut suivre vraiment ce qui se passe sur toute la planète et surtout en plein océan. Et donc là, c'est une autre animation qui vous montre la même chose, mais depuis qu'on a des satellites altimétriques, c'est-à-dire depuis une vingtaine d'années. Les premiers satellites altimétriques ont été lancés en 1992, au milieu de l'année 92. On a toujours là la hausse du niveau des mers. On a des échelles en millimètres, mais peu importe. Et vous avez le temps. Aujourd'hui, on est ici. Bon, 2010, c'est là. 12, 13, 14, 15. Aujourd'hui, on est ici. Et vous voyez que ça continue à monter. Mais sauf que, ce n'est pas écrit sur cette animation, aujourd'hui, ça monte deux fois plus vite qu'au cours du 20e siècle. Alors, vous allez me dire, voilà la vitesse moyenne d'élévation. Donc ça, c'est la même courbe que celle que vous avez vue animée juste avant. sauf qu'elle est fixe maintenant. On a toujours le temps ici, 1992, 2015. On a la hauteur de la mer, niveau moyen global de la mer. On voit que ça monte de manière très régulière. Cette hausse, vous allez me dire, 3 millimètres par an, ce n'est pas beaucoup. Ce n'est pas beaucoup, mais en 20 ans, un petit peu plus de 20 ans, tout l'océan s'est élevé de presque 8 centimètres. Ça commence à faire beaucoup, puis surtout qu'on va le voir, ça va continuer. Et ça, c'est à comparer avec l'élévation au cours du 20e siècle où, sur le 20e siècle, l'océan s'est élevé d'à peu près 17 centimètres. 17 centimètres en un siècle, on voit 8 centimètres en 20 ans. Eh bien, ça accélère. Alors, ce que les satellites nous ont fait découvrir aussi, c'est que la mer, elle ne monte pas de manière uniforme. Elle ne monte pas à la même vitesse partout. Il y a des régions qui sont plus impactées que d'autres. Alors, ce n'est pas juste, mais c'est comme ça. Et de nouveau, cette animation vous montre l'océan. Et qu'est-ce qu'en représentent les couleurs ? Eh bien, les couleurs, elles représentent la vitesse d'élévation en chaque point de l'océan. Quand c'est rouge, ça veut dire que ça monte beaucoup plus vite qu'ailleurs. Et quand c'est jaune, quand c'est jaune, en fait, c'est la hausse moyenne de 3 millimètres par an. Alors, quand c'est bleu, ça veut dire que ça monte moins vite. On voit déjà que, bon, vous voyez, l'Amérique du Nord, la côte est de l'Amérique du Nord, ça a monté moins vite. Mais on va attendre un petit peu que la Terre ait tourné. Et on va voir que les régions au cours des 20 dernières années où la mer a monté le plus, le plus vite, eh bien, c'est tout le Pacifique tropical ouest et tout, plein d'îles. même la Polynésie a été impactée par cette hausse plus rapide de la mer. Alors, la question que vous posez peut-être, c'est pourquoi la mer monte ? Eh bien, la mer monte pour deux raisons principales. Parce que l'océan s'est réchauffé. On va voir que la plaine se réchauffe mais l'océan aussi se réchauffe. Eh bien, l'eau, c'est un liquide quand on chauffe quand on chauffe l'eau, eh bien, l'eau se dilate et la mer monte. Eh bien, ça, c'est une cause facile à comprendre. Donc, c'est à cause du réchauffement d'océan et la dilatation de l'eau. Et puis, l'autre cause, c'est ce réchauffement climatique dont on parle autant mais il fait fondre les glaces. Alors, les glaciers de montagne et puis, ce que nous, on appelle les calottes polaires mais qui sont connus sous le nom de Groenland et d'Antarctique couverts de glace, eh bien, ces régions du monde fondent et quand vous avez, quand la glace fond, elle va se répandre dans l'océan et le réservoir étant constant, la baignoire étant de dimension constante, eh bien, ça fait monter le niveau de la mer. Alors, pourquoi l'océan se réchauffe et pourquoi les glaces fondent ? Eh bien, parce que, comme j'ai déjà dit plusieurs fois, parce que la Terre aujourd'hui se réchauffe. Alors là, c'est un petit schéma qui est un peu compliqué mais vous allez voir pas tellement. Regardez pour l'instant que la partie de gauche, on a le soleil ici, on a la Terre et dans des conditions normales, sur des échelles de temps assez longues, au-delà de l'année, normalement, la Terre, elle est en équilibre énergétique. C'est-à-dire, ça veut dire quoi ? C'est un peu barbare, ça, mais vous allez voir, c'est très simple. Elle reçoit, la Terre, elle reçoit son énergie du soleil. Alors, il y a la lumière, puis il y a la chaleur. Et puis, en fait, elle réémet, elle réémet une partie, elle réémet cette énergie, enfin, la même quantité d'énergie vers l'espace, de façon à être en état d'équilibre. Si ce n'était pas le cas, eh bien, la Terre se réchaufferait indéfiniment. Et la nature fait bien les choses, elle crée un état d'équilibre où la Terre réémet vers l'espace autant d'énergie qu'elle en reçoit du soleil. Pas dans les mêmes bandes de fréquence ou longueur d'onde, mais bon, je ne vais pas rentrer dans ce genre de complexité. Alors ça, c'est l'état normal, voilà, qui est schématisé ici. On a un équilibre. On a autant d'énergie réémise par la Terre vers l'espace qu'elle en reçoit du soleil. Sauf que depuis quelques décennies, ce n'est plus le cas. Et ça, on l'observe. La Terre n'est plus en état d'équilibre. Elle réémet moins d'énergie vers l'espace qu'elle en reçoit du soleil. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'elle accumule de l'énergie. En fait, c'est de la chaleur. Elle accumule cette énergie sous forme de chaleur et elle se réchauffe. Alors, cette énergie, d'abord, avant de vous dire où elle va, cette énergie, cette chaleur, la cause, la cause aujourd'hui, elle est bien identifiée par les scientifiques. c'est largement dû aux émissions de ce qu'on appelle des gaz à effet de serre. Vous en avez certainement entendu parler. On en entend beaucoup dans les médias cette année. en particulier du dioxyde de carbone, gaz carbonique, donc par les activités humaines. Et là, c'est une courbe qui vous montre depuis, vous voyez sans doute pas au fond, mais ici, on a le temps. 1990 ici, 2010 ici. Et ça, cette courbe, elle vous montre l'augmentation du gaz carbonique émis par les activités humaines dans l'atmosphère, donc au fil du temps. Ça, c'est donc pendant la décennie 90-2010, les deux décennies, pardon, les 20 ans 90-2010. Et qu'est-ce qu'on voit ? Ça ne fait qu'augmenter. Ça a augmenté de 1 % par an pendant les années 90-2000 et puis de 3 % par an entre les années 2000 et 2012. Et ça continue. pourquoi on émet des gaz à effet de serre ? En fait, la cause principale, c'est la combustion des énergies fossiles, c'est-à-dire le pétrole, le gaz naturel et le charbon qu'on utilise tous pour vivre, c'est-à-dire pour les transports, pour produire de l'électricité, pour l'industrie. Et pour toutes ces raisons-là, on a besoin d'énergie. Et cette énergie, majoritairement aujourd'hui, elle est issue de ce qu'on appelle les combustibles fossiles. Encore une fois, le pétrole, le gaz naturel et le charbon. Alors, de plus en plus, on utilise les énergies qu'on appelle renouvelables, mais l'essentiel de l'énergie utilisée par l'humanité, les êtres humains, aujourd'hui, elle vient de ces combustibles fossiles. Alors, il y a une petite partie qui vient de la déforestation. Je ne vais pas trop en parler, mais l'essentiel vient de ça. Alors, ça, c'est un petit schéma qui vous montre que la situation pourrait être encore plus catastrophique si la planète n'avait pas d'océan et n'avait pas de végétation. Aujourd'hui, on émet, alors, les chiffres vous parleront sans doute pas, mais peu importe, on émet 10 milliards de tonnes de carbone dans l'atmosphère chaque année à cause de ça, de nos besoins énergétiques. Mais il n'en reste que la moitié dans l'atmosphère. Alors, heureusement, parce que s'il restait les 100% dans l'atmosphère, la Terre se réchaufferait encore plus. Pourquoi il n'en reste que la moitié ? Parce que l'océan, lui, en absorbe à peu près un quart. Et la végétation, elle en absorbe aussi. Elle est fertilisée par le fait qu'il y a du gaz carbonique, du carbone dans l'atmosphère et en particulier la forêt boréale dans les hautes latitudes de l'hémisphère nord s'étend. Et la végétation, elle en absorbe aussi un quart. Donc, il y en a la moitié qui repartent à l'intérieur du système dans l'océan et par la végétation et il n'en reste que la moitié dans l'atmosphère. Et donc, ça, je dirais, c'est un peu une chance parce que si ce n'était pas le cas, la Terre se réchaufferait encore plus. Alors, la question, il en reste quand même un quart, la Terre se réchauffe. Où est-ce que va cette énergie, cette chaleur ? Eh bien, elle est dans l'océan. Tout à l'heure, je vous rappelais, je vous ai dit, l'océan, il a une énergie, une inertie thermique gigantesque. Et donc, voilà, le résultat, c'est que toute la chaleur liée aux activités humaines, qu'on appelle anthropique, anthropique, ça veut dire causée par les activités humaines. Alors, toute, ce n'est pas vrai. 93 % c'est écrit là. 93 % de la chaleur, de l'excès de chaleur lié aux activités humaines qui a été accumulée dans la Terre, dans le système climatique depuis 50 ans, eh bien, elle est dans l'océan. C'est un petit schéma simple à comprendre. Ici, on a la chaleur, on a cette barre là, elle représente les 93 % de la chaleur qui sont dans l'océan. Et le reste, eh bien, ça sert à réchauffer les continents, réchauffer un petit peu l'atmosphère. L'atmosphère s'est réchauffée, la température moyenne du globe a augmenté. Et puis, il y a un petit pourcentage, 2 % qui sert à faire fondre les glaces. Mais vous voyez, le réservoir océan, quelque chose d'absolument considérable. Alors, oui, j'aime bien cette comparaison parce que les chiffres, là, ils ne vous parlent pas. Cette chaleur, elle est exprimée dans une unité qu'on appelle des joules en 10 puissance 22 joules. Bon, c'est vrai que ça ne parle pas du tout, pas plus à moi qu'à vous. Mais il y a quand même quelque chose qu'on peut faire une comparaison. Vous voyez ici, on a 15. On a une unité. Dans cette unité, on a ici le sommet de cette barre, c'est 15. Le tiers, c'est 5. Eh bien, 5, 10 puissance 22 joules, ça correspond à l'énergie de toutes les ressources fossiles qui sont encore disponibles, qui sont connues aujourd'hui. Il y en a peut-être d'inconnus, mais les ressources fossiles qui sont encore disponibles et connues, donc pétrole, gaz et charbon, si soudainement, on les brûlait, eh bien, on injecterait dans le système climatique, sur la planète, juste le quart de ce qui a déjà été émis ou accumulé. Donc, c'est juste pour vous illustrer le fait que la chaleur qui est déjà accumulée dans le système climatique au cours des... par les activités humaines est quelque chose d'assez considérable. Alors, on a vu qu'il y a une petite partie, 2%, qui sert à faire fondre les glaces. Alors, les glaces fondent. Alors, les glaciers de montagne, c'est bien connu si certains d'entre vous passez des vacances à la montagne. les habitants de ces régions vous diront que les glaciers fondent. Et ça, ça se voit à le nu. Et en effet, là, c'est une illustration qui vous montre un glacier dans les Alpes suisses. Voilà une image, deux images qui sont prises quasiment sous le même angle à 2 époques différentes. En 1900, ici, en 2008, voilà le glacier. Vous voyez, il arrivait, il descendait très, très bas au niveau des maisons, ici. Et en 2008, le glacier, il a complètement disparu. on ne voit plus du tout de glace. Il est sans doute derrière. Il y a peut-être encore un peu de glace, ici, derrière ce promontoire. Mais voilà. Et ça, c'est un phénomène qui est généralisé sur la planète. On observe ça quasiment partout sur la planète. Juste là, encore une petite animation qui vous montre que cette diminution du volume des glaces, on peut le mesurer aussi par satellite, aujourd'hui. et c'est important pour les glaciers qui sont situés dans des régions reculées. En particulier, c'est le cas d'un glacier qui est situé en Alaska. Entre 1980 et 2007, eh bien, le glacier, il a reculé de 15 kilomètres. C'est considérable. Et il s'est aminci de 300 mètres. Et ça veut dire beaucoup de glace a fondu. Il est parti dans l'océan. Alors, les calottes polaires, le Groenland et l'Antarctique. Eh bien, là aussi, on observe, essentiellement par les satellites, qu'ils perdent de la glace dans leurs régions périphériques. Ici, vous avez une carte du Groenland. Et donc, le Groenland, il a perdu beaucoup de glace depuis 20 ans dans ces régions périphériques. Et l'Antarctique a perdu aussi beaucoup de glace dans une partie qu'on appelle l'Antarctique de l'Ouest. qui est donc située ici. Alors, les climatologues, ils ont un peu peur de ce qui va se passer dans le futur parce que si le Groenland fondait complètement, eh bien, la mer monterait de 7 mètres. 7 mètres, c'est beaucoup. Et si l'Antarctique, la partie ouest de l'Antarctique fondait complètement, ça ferait 5 mètres. Si tout l'Antarctique fondait, alors là, ça ferait 55 mètres. donc, je ne sais pas, la Terre, la France serait complètement, peut-être pas complètement engloutie, mais il y a beaucoup de régions de France qui n'existeraient plus. Mais ça, ce n'est pas à l'ordre du jour. Cette partie-là, elle est très stable. On ne s'attend pas du tout à ce que, même dans le contexte du réchauffement climatique actuel, elle devienne instable. En revanche, le Groenland et cette partie de l'Antarctique, eh bien, on se pose des questions. Alors là, de nouveau, une petite animation qui concerne le Groenland et qui, vous voyez, des zones qui deviennent de plus en plus bleues dans la partie sud-est, d'abord, puis ça se propage le long de la côte ouest du Groenland. C'est entre 2003 et 2012 et ces zones qui deviennent bleues montrent les régions qui ont perdu de la glace au cours de cette période, là, vous voyez, une dizaine d'années et ça, ça a été observé grâce à des satellites. D'ailleurs, sans jeu de mots, les satellites en question, ils s'appellent grâce, grâce en anglais et donc, on mesure en permanence, eh bien, la perte de glace, la fonte des glaces au Groenland, en Antarctique et avec ces satellites-là. Alors, parce que les glaces fondent et l'océan se réchauffe et la mer monte. Voilà, on l'a vu, on a vu tout à l'heure de combien. Alors, il y a d'autres glaces qui fondent aussi, c'est la banquise. La banquise, par exemple, bon, ici, vous avez l'étendue de la banquise en été, en 2012. C'est la zone blanche, ici. Et voilà l'étendue qu'avait en été la banquise en 1979. Et on voit, on suit, là aussi, avec des observations par satellite, chaque année en été, parce que pendant qu'elle a son extension minimale, de combien la banquise fond chaque année. Et on voit que c'est progressif et en 2012, eh bien, c'était une année où l'extension de la banquise a été minimale. Alors ça, ça ne fait pas monter le niveau de la mer. C'est pour ça que je n'en ai pas parlé avant. C'est le problème du glaçon dans le verre d'eau. La banquise, elle est déjà dans le... C'est de la glace qui est déjà dans l'océan. Ce n'est pas de la glace qui vient d'un continent comme le Groenland et qui va alimenter l'océan. Dans ce cas-là, ça fait monter le niveau de la mer. Mais la banquise, c'est de la mer gelée. Donc, elle est déjà dans l'océan. Et comme le glaçon dans un verre d'eau qui fond, elle ne fait pas monter le niveau d'eau du verre. Là, c'est pareil. La banquise ne fait pas monter le niveau de la mer. Mais je voulais quand même vous indiquer que les satellites montrent que la banquise fond de plus en plus. Et que si on continue à réchauffer la planète au même rythme qu'aujourd'hui, il n'y en a probablement plus dans les années 2050, 2060, par là, 2070. Alors, ça peut être bien pour les échanges, les transports maritimes. Mais bon, je ne sais pas si c'est bien ou pas bien. C'est comme ça. Bon, alors, je ne sais pas, je vais bientôt terminer. On va parler un petit peu du futur. Alors là, le futur, il n'est pas basé sur des observations. C'est basé sur des modélisations. On va essayer d'extrapoler ce qu'on sait pour simuler un petit peu ce qui va se passer dans le futur. Et je ne veux pas parler d'autres paramètres. Je veux parler de la mer puisque c'était l'objet de l'exposé d'aujourd'hui. Donc, la question qu'on se pose tous, c'est est-ce que la mer va continuer à monter ? Et la réponse, c'est oui. Voilà. Alors, de combien ? Ça, ça dépend vraiment du mode de vie que nous, les humains, on va adopter dans le futur. Si on continue à utiliser les énergies fossiles au même rythme qu'aujourd'hui, eh bien, la terre, voilà, c'est la courbe rouge ici. La mer, elle va monter de à peu près 80 centimètres, 75 centimètres en 2100 par rapport à aujourd'hui. Alors, c'est un schéma là. Ici, vous avez le temps. Toujours pareil, on a le temps. 2000, l'année 2000, c'est ici. L'année 2100, c'est là. Et là, c'est le niveau de la mer. Bon, c'est exprimé en mètres. La courbe rouge, ça vous montre l'évolution du niveau de la mer en moyenne globale. Je l'appelais pessimiste, mais ce n'est que la continuation de ce qu'on fait aujourd'hui. 75 centimètres, bon, avec une marge d'incertitude parce que c'est basé sur des modèles qui sont très compliqués. La modélisation du climat, c'est quelque chose de complexe. Il faut prendre en compte toutes les composantes, les rétroactions entre les différentes composantes, etc. Mais c'est comme ça. Et puis, le scénario optimiste qui est celui où, j'y reviendrai tout à l'heure, qui est celui où on a un pic d'émissions de gaz carbonique vers 2020. 2020, c'est demain, c'est dans 5 ans. Et puis, zéro émission de gaz à effet de serre en 2070, 2080. Eh bien, on voit que même dans ce cas-là, la mer continue à monter. Et pourquoi ? C'est à cause de la chaleur qui est déjà accumulée dans l'océan, notamment. Et là, dans ce cas-là, c'est 40 cm en moyenne par rapport à aujourd'hui. Aujourd'hui, on est ici, mais enfin, par rapport aux années 2000. Alors ça, c'est en moyenne globale. Et puis, tout à l'heure, on a vu qu'aujourd'hui, la mer, elle ne monte pas à la même vitesse partout. Ce sera pareil dans le futur. Il y a plein de phénomènes qui sont responsables de ça. Je ne vais pas rentrer dans les détails. C'est un peu compliqué. Mais ça sera exactement pareil dans le futur. Et là, je vous montre juste une illustration pour l'Europe occidentale, la France, la France, l'Espagne, l'Angleterre. On voit que... Donc ça, c'est en 2100, dans le cas du scénario pessimiste, qui est, comme je le répète, je le répète, juste l'extrapolation de ce qu'on est en train de faire aujourd'hui. Alors, les couleurs, c'est la hausse de la mer par rapport à aujourd'hui. Quand c'est orange, c'est plus un mètre par rapport à aujourd'hui. Ou plus, même ici, quand c'est rouge, c'est un peu plus qu'un mètre. Quand c'est jaune, c'est pareil que l'évolution moyenne globale. Alors, qu'est-ce juste... Peu importe l'ordre de grandeur des chiffres, mais qu'est-ce qu'on voit, c'est que la mer, elle va monter moins en Méditerranée qu'en mer du Nord. Et les côtes de la Hollande, l'Allemagne, ici, risquent d'être beaucoup plus impactées que nous, en France, et en particulier, le long des côtes de la Méditerranée. Mais n'empêche qu'un mètre, c'est beaucoup. Et il y a des régions du globe où la mer va monter encore plus. C'est l'océan Arctique et tous les tropiques. Tous les tropiques, donc toutes les îles basses du Pacifique, de l'Atlantique et de l'Océan Indien risquent d'être impactées. Un mètre, c'est beaucoup. Voilà. J'ai bientôt fini. Mais je ne voudrais pas m'arrêter. On parle toujours de qu'est-ce qui va se passer en 2100. Mais 2100, ce n'est pas la fin du monde. La Terre, elle va continuer à vivre avec des humains. On espère beaucoup plus loin que 2100. et qu'est-ce qui va se passer après ? Eh bien, juste en ce qui concerne le niveau de la mer, eh bien, la mer, même si on arrêtait demain les émissions, la mer, elle continuera à monter pendant très longtemps, pendant plusieurs siècles. Alors, pourquoi ? Eh bien, parce que le gaz carbonique qu'on émet, qu'on a déjà émis, une fois qu'il est dans l'atmosphère, eh bien, il y reste pendant très, très longtemps, pendant plusieurs siècles. C'est-à-dire que la durée de vie, ce qu'on appelle la durée de vie du gaz carbonique est très, très longue. Et donc, on imagine, enfin, on calcule, on n'imagine pas, pardon, excusez-moi, on calcule que si on arrêtait aujourd'hui les émissions de gaz à effet de serre, 20% du CO2 qui est déjà émis resterait dans l'atmosphère pendant 1 000 ans. Et comme il est dans l'atmosphère, eh bien, il continue à réchauffer le système, le système climatique. et donc, avec toutes les conséquences de, notamment, l'élévation du niveau des mers. Et puis, il y a une autre raison, c'est que l'océan, de nouveau, à cause de sa grande inertie thermique, il restitue la chaleur au système climatique sur des échelles de temps très, très longues. Et donc, c'est aussi une autre cause de la continuation du réchauffement de la planète, même si on arrêtait aujourd'hui les émissions, ou demain, les émissions de gaz à effet de serre. Donc, si on arrête tout, la mer continue à monter pendant plusieurs siècles. Et surtout, ce qui est un peu inquiétant, c'est qu'il y a des scientifiques qui ont calculé récemment qu'au-delà d'un certain seuil du réchauffement global, alors quand on parle de réchauffement, 1 degré, 2 degrés, 3 degrés, etc., là, on parle de la température moyenne de la planète sur les continents au niveau du sol, bon, à peu près 1 mètre au niveau du sol, et sur les océans, c'est la température de surface de la mer. Donc, en moyenne, si on moyenne cette élévation de température sur les continents et à la surface des océans, on va parler de réchauffement de plus 1 degré, plus 2 degrés, plus 3 degrés par rapport, par exemple, aux années 1850. et des collègues, des scientifiques ont calculé au-dessus d'un certain seuil, compris entre plus 1 degré et plus 4 degrés par rapport aux années... Alors là, pardon, excusez-moi, c'est par rapport à aujourd'hui, c'est pas par rapport au milieu du 19e siècle. Eh bien, le Groenland pourrait devenir complètement instable, enfin, la calotte de glace du Groenland pourrait devenir complètement instable et il pourrait y avoir un emballement de la perte de glace. Et on l'a déjà dit tout à l'heure, eh bien, si le Groenland perd toute sa glace, c'est plus 7 mètres de hausse du niveau des mers. Voilà, ça, c'est ma dernière diapositive. Alors, si la mer monte, eh bien, il y a des régions côtières, beaucoup de régions côtières qui vont être impactées. Alors ça, c'est une image de la mer Méditerranée, c'est le Roussillon, la ville de Perpignan qui est ici, voilà, des villes côtières, vous connaissez peut-être, Arges-sur-Mer, etc. Pourquoi je monte ça ? C'est parce que je vais en vacances là, en général. Et ce petit schéma, pour vous dire que, d'abord, aujourd'hui, il y a à peu près 600 millions d'êtres humains qui vivent près de la mer. c'est à peu près 16% de l'humanité. C'est beaucoup plus en pourcentage, par exemple, en Asie du Sud-Est. Vous avez des grandes mégalopoles, Jakarta, Singapour, Bangkok, Saigon, Ho Chi Minh Ville, etc. Où là, la proportion d'êtres humains vivants le long des côtes est beaucoup plus grande. Et ce schéma, qu'est-ce qu'il montre ? Il montre... Alors, il vous montre... Bon, c'est par région, mais on va regarder que les barres bleues. La barre bleue ciel, ici. C'est donc le nombre d'êtres humains qui vivent le long des côtes aujourd'hui. Enfin, quand je dis aujourd'hui, c'est les années 2000. Et puis, qu'est-ce qui va se passer en 2030, en 2060, pour deux scénarios de réchauffement ? Un scénario moyen et puis un scénario... où la Terre se réchauffe un peu plus. Donc, en 2060, si vous regardez cette barre bleue, ici, pour le scénario de réchauffement moyen, ça sera un milliard, un milliard d'humains. Alors, à ce moment-là, aujourd'hui, on est 7 milliards, vous le savez. En 2060, je ne sais pas exactement combien on sera, mais il y a un certain nombre de prévisions qui nous donnent des chiffres autour de 9 milliards. Bon, il y aura un dixième de la population du monde qui sera... qui vivra au bord des côtes. Et dans le cadre du scénario de réchauffement plus important, eh bien, ce sera un milliard cinq, un milliard quatre, etc. Donc, ça veut dire que ce réchauffement climatique, il va impacter via la hausse du niveau des mers, beaucoup d'humains dans les années futures. Et voilà, ça, ma dernière diapositive. Donc, cette année, vous savez, vous avez certainement entendu parler, il y a une conférence importante qui va se passer à Paris du 30 novembre au 11 décembre, où 195 nations plus l'Union européenne, ça fait 196 au total, vont essayer de se mettre d'accord pour essayer de réduire leurs émissions de gaz à effet de serre. et c'est vraiment un enjeu extrêmement crucial. L'objectif, c'est de réduire les émissions pour limiter le réchauffement en dessous ou au maximum à deux degrés, plus de degrés en 2100 par rapport aux années 1850. Je ne l'ai pas dit, mais aujourd'hui, on a déjà, la Terre s'est déjà réchauffée de plus un degré par rapport à 1850. Donc, il nous reste une petite marge d'encore plus de 1 degré pour atteindre ces 2 degrés de seuil limite. Voilà. Et ce scénario-là, c'est celui que j'ai essayé d'écrire très brièvement tout à l'heure. Ça veut dire un pic d'émissions en 2020 et puis zéro émission de gaz à effet de serre en 2080. Donc, ça veut dire qu'il va falloir trouver des énergies alternatives. Et puis, en parallèle, parce qu'on sait que ça ne suffira pas, il va falloir modifier nos modes de vie. Ça, c'est clairement l'enjeu. Donc, cette année, c'est une année très importante, en tout cas, pour ce problème de changement climatique. Et on espère que les nations de la planète vont réussir à se mettre d'accord pour cet enjeu qui nous concerne, vous, surtout, parce que vous êtes, par rapport à moi, vous êtes jeunes, et puis qui concerne aussi vos enfants et vos petits-enfants. Et voilà, je m'arrête là. En fait, monsieur, j'aimerais savoir les zones dans le monde où il y a le plus de réserves en eau, s'il y a des zones particulières où il y a plus ou des zones moins. Là, vous parlez des ressources en eau, alors, des ressources en eau douce. Alors, bon, il y a toutes les autres surfaces qui sont bien connues. Il y a les fleuves, les lacs, mais ceux-là, on les connaît bien. Ce qu'on connaît moins bien, c'est les réserves d'eau souterraines, ce qu'on appelle les aquifères. Alors, on sait, on sait qu'il y a des régions, par exemple, sous le Sahara, il y a des grands aquifères. Il y a d'autres zones où on sait, effectivement, en Californie, où il y a des grands aquifères. Ce qu'on ne sait pas, c'est parce que les humains, ils prélèvent de l'eau dans ces aquifères. Dans certaines régions du globe, ils prélèvent beaucoup d'eau pour l'irrigation des cultures. C'est le cas, notamment, dans le bassin du Gange, en Inde. En Californie, c'est le cas pour l'utilisation domestique, etc. Et aujourd'hui, la préoccupation, c'est de savoir si ces aquifères se vident et à quelle vitesse. Et ça, bien sûr, ce n'était pas le sujet de la conférence, mais j'aurais pu vous en parler aussi. On l'observe, on le suit par les satellites. Et on voit très bien qu'il y a des zones du globe, en particulier en Californie et dans le bassin du Gange, où l'eau est en train de diminuer dans ces réservoirs souterrains. Mais vous avez dit tout à l'heure qu'il y avait trop de CO2 dans l'atmosphère. Mais il n'y a pas un moyen, justement, de l'évacuer ? Alors, il y a des gens qui pensent à ça, si. Il y a pas mal de recherches. Bon, moi, je ne suis pas compétente pour parler de ça, mais peut-être vous. Mais il y a des... Alors, il y a plusieurs niveaux. Il y a le CO2, le carbone, le gaz carbonique, on a déjà émis. Il y a des gens qui, effectivement, qui réfléchissent à comment essayer de le récupérer. Mais ça, c'est difficile. Et puis, c'est peut-être un peu dangereux parce qu'on ne sait pas trop s'il peut se passer. L'idée, c'est aujourd'hui, dans le futur, si on continue à émettre, c'est de le capter à la source, c'est-à-dire, par exemple, en sortie des usines, de le récupérer tout de suite et puis d'aller l'enfouir dans des zones géologiques stables, etc. Et là, il y a... Je ne suis pas du tout compétente pour en parler, mais je sais qu'il y a beaucoup de travaux sur ces questions-là. Vous voulez rajouter quelque chose ? Il y a sur le site de l'Académie, depuis la semaine dernière, un article d'un chimiste qui s'appelle Marc Fondcave qui parle exactement de ce problème-là. C'est-à-dire, est-ce qu'on peut essayer de réutiliser le CO2 de façon, finalement, à en faire quelque chose d'utile au lieu de l'avoir simplement comme un produit négatif ? Il y a deux niveaux. C'est un article qui est paru la semaine dernière dans l'Humanité dimanche, mais il est sur le site. Et vraiment, il explique bien ça. Il y a deux niveaux. Il faut le récupérer à la source avant qu'il aille dans l'atmosphère. et soit on l'utilise pour faire des choses intelligentes, soit on l'enfouit dans le sol. Pardon ? Le rêve de Marc Fondcave que vous lirez, c'est vraiment d'en faire quelque chose. C'est-à-dire de couper le... C'est-à-dire de couper le... C'est-à-dire de couper le mauvais circuit. Il y a un tas de gens qui réfléchissent à ça, mais c'est compliqué. C'est un rêve, mais qu'il explique bien. Il y a la balle, il y a deux niveaux. Oui ? Ah, pardon. Pardon, pardon. Ah, pardon. Quel impact va avoir sur la Terre la découverte récente sur l'eau sur Mars ? Sur ? Quel impact va avoir sur la Terre la découverte récente de l'eau sur Mars ? Ah, de l'eau sur Mars ? Je n'ai pas compris. Ah, ben ça, c'est... Je ne crois pas que ça va nous impacter directement, mais c'est fabuleux comme en termes d'acquisition des connaissances, enfin, découverte, voilà. Savoir s'il y a effectivement de l'eau liquide encore sur Mars, peut-être qu'on va trouver des formes de vie primitives. Aujourd'hui, on pense qu'il y en a peut-être eu dans le passé lointain. Vous savez, ces milliards d'années dont on a parlé au début. Mais s'il y a de l'eau liquide... Bon, c'est de l'eau sale, si j'ai bien compris. C'est de l'eau boueuse, mais peut-être qu'il y a des formes de vie primitives qu'on trouvera. Et ça, c'est un grand sujet d'exploration pour les futures générations, pour le futur. Ce n'est pas demain qu'on ira sur Mars. Enfin, je veux dire, des vols habités sur Mars, ce n'est pas demain. Mais des sondes automatiques, il y en a déjà eu plein. Et c'est grâce à ça, d'ailleurs, qu'on a fait ces découvertes. Et je pense que ça n'aura pas d'impact pour nous. Mais en termes de connaissances, c'est fabuleux. Il y a un rêve, ça doit être à ça que vous pensez, il y a un rêve d'installation dans très longtemps sur Mars, de petites colonies. Et donc, pour ces installations-là, évidemment, c'est utile d'avoir de l'eau sur place. Mais c'est des rêves très lointains. Mais ce n'est pas pour demain, je pense. Ça coûte très, très cher. Ça coûte très, très cher de faire des missions sur les planètes avec des humains. Bonjour. En même temps que l'on envisage, on prévoit donc l'augmentation du niveau de la mer, est-ce qu'on envisage et est-ce qu'on mesure et on prévoit et on organise le déplacement des populations ? Je ne crois pas vraiment encore aujourd'hui. Alors, il y a des communautés dans les îles bases du Pacifique, par exemple l'archipel des Tuvalus, qui se sont déclarés les premiers réfugiés climatiques. Et c'est vrai que dans cette région-là, déjà, la mer a monté beaucoup au cours des dernières décennies. C'est à peu près 30 cm depuis 1950. Ça, c'est les observations par satellite qui nous le disent. Bon, 30 cm, ça ne paraît pas beaucoup, mais comme c'est un atoll et qui culmine à 1 mètre au-dessus du niveau de la mer, voilà. Et puis qu'en plus, il y a d'autres problèmes. Il n'y a pas que le climat qui est responsable. Il y a le fait que le pompage de l'eau dans le sous-sol, dans les nappes souterraines, fait que le sol s'enfonce. Donc, si vous conjuguez l'effet du sol qui s'enfonce à cause de ça avec la hausse du niveau de la mer d'origine climatique, ça fait beaucoup. Alors, ben oui, il y a ces populations-là. À terme, toutes les populations qui vivent sur des atolls, elles seront obligées de se déplacer. Je ne sais pas si au niveau des Nations Unies, il y a des réflexions internationales sur... Je ne sais pas. Je ne sais pas vous répondre. Mais c'est des problèmes auxquels certaines nations feront face, seront... elles devront faire face à ces problèmes-là dans le futur. C'est évident. Il y a encore une question. Il y a-t-il un moyen pour éliminer l'augmentation de l'eau, l'océan ? Sacha ? Ah non, Sacha, alors là, ça, je ne crois pas. Non, je pense qu'on peut... Si on va sur la plage avec notre petit seau, qu'on remplit des réservoirs, je crois qu'il faudra beaucoup de temps. Il faudra que toute l'humanité se mobilise. Non, ça paraît difficile. surtout qu'il y a une augmentation de la masse, mais il y a aussi une augmentation du volume à cause du réchauffement. Je ne crois pas qu'on a envisagé ça. On prend encore deux questions et puis après... En fait, c'était pour savoir parce que j'ai entendu dans les actualités comme quoi on avait trouvé une autre planète où il y avait l'oxygène et il y avait la même quantité de l'eau que sur la Terre. Est-ce que vous parlez... Bon, je ne suis pas vraiment au courant, mais vous parlez d'une planète hors du système solaire ou d'une planète... Parce que dans le système solaire, on sait qu'il y a de l'eau, comme je l'ai dit, mais... Bon, il n'y a pas d'oxygène. Il y a de l'eau. Après, il y a beaucoup de recherches sur les planètes qui sont autour d'autres étoiles hors du système solaire, ailleurs, dans la galaxie, etc. Où là, on est à la recherche de traces d'eau et d'oxygène, oxygène qui est un révélateur de la vie. Mais je ne crois pas qu'on a trouvé encore ça. On a trouvé plein d'exoplanètes, mais on n'a pas trouvé des endroits où il y avait de l'eau. Enfin, à ma connaissance, mais peut-être je me trompe, je ne sais pas. C'est vous qui savez plus que moi. que je ne sais pas. Merci. Merci.